bon maintenant c'est quoi l'excuse allez-y yo tout le monde ou re tout le monde après 8 heures et ma dernière vidéo nous avons enfin ce patch ce fameux patch corrigeant 300 bugs de tdu solar crown qui n'a servi visiblement à rien si une chose on va en parler après et ça c'est scandaleux bref le patch après 8 à 9 heures de maintenance est disponible pour tout le monde sauf pour tout le monde globalement un sauf l'optimisation sur playstation qui n'est pas encore un viable au moment où il ya cette vidéo ça sera plus tard pour l'optimisation console ok mais on a eu le droit quand même à ce correctif de 300 bugs et quoique on se demande qu'est ce qu'ils ont foutu dans leurs 300 bugs je me demande s'ils ont pas quand même patché chaque bout d'herbe qu'il y avait parce qu'il y avait peut-être trop de pixels non les gars au bout d'un moment je veux savoir en fait quelle est maintenant l'excuse qui vont nous trouver parce que moi je vais vous dire un truc la maintenance n'a servi à rien et on va regarder un petit peu ensemble les choses qu'il ya sur twitter parce que au bout d'un moment je veux bien défendre un jeu jeu bien qu'il ya certaines personnes qui défendent un jeu mais soyez pas aveuglés par l'effet du fanboy un petit peu là il faut s'avouer les choses le jeu n'aurait jamais dû sortir dans cet état qu'il aurait jamais dû sortir en 2024 il faut dire les choses et c'est pas être un rageux parce que le jeu comme vous le savez je l'aime beaucoup j'ai passé j'ai presque 100 heures de jeu dessus je fais les classements etc etc donc ne sortez pas la carte durée à jeu ne me sortait pas la carte durée à jeu ou la mémoire sélectif parce que vous êtes beaucoup comme ça certains bref alors donc les 300 bugs on devait avoir plein de trucs ça devait être magnifique et au final on se retrouve encore une fois avec énormément de bugs et surtout eh ben si vous essayez trop de vous connecter sur votre console ou sur votre pc malgré que la maintenance est terminée beaucoup perdront tout simplement leur sauvegarde bah oui vu que la sauvegarde ne t'appartient pas merci encore une fois de massivement multi joueurs voilà le frérot il était level 41 et ben il doit tout recommencer c'est magnifique bref toutes les tous les commentaires on va même les traduire vous savez quoi certains commentaires et mérite la peine d'être traduit honnêtement 1 on va pas tous les livres on va pas les lire ou quoi que ce soit parce que c'est souvent tous tout le temps la même chose mais voilà voilà l'état actuel du jeu après huit heures de maintenance et des grandes phrases dans des communiqués pour nous dire que ils avaient trouvé le problème que tous les problèmes à être allait être réglé moi quand tu me parle d'un autre jeu quand il nous passe sort un patch tu retournes sur le jeu le jeu il ya plus de problème il y en a des peut-être des mineurs mais là les gars c'est même pas mineur les gars rendez vous compte que sur console c'est dommage que pas vous montrer j'ai trop peur de perdre ma sauvegarde donc je vais pas vous montrer mais quand tu vois le fil d'actualité sous des débats tu vois le fil des tweets sous le poste de tdu qui d'ailleurs au passage merci de nous avoir pas prévenu que la maintenance était terminée parce que c'était au petit bonheur la chance bref quand tu vois tout ça quand tu vois qu'il y en a des sont sur ps5 ou qu'ils sont sur pc et quand ils disent que rien n'a changé rien n'a changé ça c'est le jeu sur paix sur ps5 bon il devait avoir une opti apparemment certaines personnes ont remarqué que sur ps5 la qualité avait été baissé avait été baissé pour éviter la chute de fps donc déjà que c'était dégueulasse là on va se retrouver je sais pas avec comme je disais roblox minecraft que je sais pas super mario sur nes je ne sais pas je ne sais pas bref sur pc je vous ai montré en story instagram comme quoi balotti n'a pas fait du bien c'est peut-être pas pire mais c'est pas mieux voilà l'opti n'a pas fait du bien avec un pc à 4000 boules ben voilà tu te retrouves à jouer en l'eau et encore en l'eau des focures des 140 fps tu ne sais pas pourquoi bref on peut continuer on peut continuer un les erreurs serveurs etc etc mais alors il ya super bien été patché comme vous pouvez voir ici ah c'est pas mal ça a bien été patché ça super bien été patché un bug que wpj m'a fait rencontrer c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet de ce de cette partie là de la vidéo parce que pour moi c'est totalement honteux à ce niveau là un bon déjà tu ne peux il peut même pas voir les informations bon après peut-être parce qu'il a plus de thunes je ne sais quoi sachant qu'il a terminé le jeu il a terminé le jeu depuis bien longtemps wpj etc etc maintenant il peut plus rien faire peut même pas lancer une course il ne peut plus rien faire bref revenons-en à nos moutons et nos voitures je ne peux pas je voudrais bien vous montrer en vidéo mais bon de toute façon vous allez le voir comment ça se fait les gars comment ça se fait que le prix des voitures a été augmenté sur certains modèles comment dit j'aimerais bien en fait j'aimerais beaucoup que l'on m'explique en fait tu vois j'aimerais beaucoup que l'on m'explique comment vous avez pu augmenter le prix de certaines voitures quand le système économique de votre jeu est tellement dur à avoir de la thune comment vous avez fait passer des voitures à 1,7 millions à 4 millions dites moi alors j'ai retrouvé la vidéo du moins le tweet en question qui montrait les r8 à l'augmentation des prix quand tu prends cette r8 qui de base est à 1,7 millions on la retrouve maintenant à 3,9 millions et ça encore une fois on va me trouver quoi comme excuse pour défendre ceux ci parce que déjà l'économie du jeu est déjà très dur comme je l'ai dit si en plus de ça vous ajoutez alors peut-être que les gains de prix ddd sans doute des courses ont été augmentées je ne sais pas non peut-être je peut-être je sais pas j'ai pas testé parce que tu peux pas faire de course donc tu peux pas tu peux pas tu peux pas bref si je me suis trompé moi ok pourquoi pas si on vient plus gagné que les prix de voiture augmente à la rigueur pourquoi pas bref surtout que c'est pas une voiture qui est méta mais là quand tu vois que elle passe de 1,7 millions à 4 millions c'est la seule chose que vous avez réussi à faire dans votre putain de patch à la con alors la style real style c'est peut-être ça qui voulait faire tu vois faire que de votre jeu une réalité parce que bon en termes d'augmentation de prix on est bien et comme en vrai donc je le tu vois on commence à avoir une amélioration là dessus enfin bref c'était pour rigoler que je dis ça même si c'est même pas drôle j'ai un frérot aussi qui m'a envoyé ceci c'est très beau assez beau à l'optimisation sur pc le mec il est en au taquet du taquet en graphisme bref maintenant on nous sort quoi moi j'ai un message pour nacon si vous passez par là on ne sait pas on vous en voudra pas si pendant une semaine ou deux vous nous laissez les serveurs off voilà c'est une solution que je vous propose non parce que au bout d'un moment il va falloir comprendre un truc c'est que là c'était pas la dernière chance mais presque la dernière chance parce que vu le nombre de messages que je vois là votre saison 2 saison 1 là où je sais pas combien là il faut pas la sortir vous allez la sortir je suis pas sûr que si le jeu est dans cet état là qu'elle va faire fureur justement elle va faire fuir du monde on vous en voudra pas les gars dites vous bien un truc et je le redis je n'en voudrais même pas anacom s'ils nous disent bon écoutez ok on n'arrive pas à réparer le jeu dans l'état actuel des choses dans les délais à partie on ferme le jeu pendant tant de temps et on fait les choses ok allez banco dernière chance non on préfère nous dire même pas nous prévenir en plus ça m'énerve quand on ne prévient pas sur certaines choses on préfère nous dire nul maintenant ça dure 8 heures et au final rien n'a changé le jeu est pire qu'avant et encore une fois et pour toutes les personnes qui vont me dire rageux etc etc mais les gars sucez votre jeu est ce qui fait vous fait aller mieux le jeu non est ce que ça fait que le jeu va mieux non 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 parce que parmi toutes ces personnes là tu as forcément des personnes qui étaient de votre côté sauf que là et encore j'actualise pas mais je pense que ouais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire et quand tu vois certains commentaires ça fait peur alors déjà que on nous dit qu'il ya cent mille joueurs connectés par jour chiffres qui apparemment est un peu bancal je serais curieux de voir les chiffres là maintenant tout de suite je serais curieux peut-être pas là maintenant tout de suite mais un petit peu après je serais curieux ce que déjà que vous n'arrivez pas sur pc à réunir 2000 joueurs sur 24 heures il va avoir des problèmes je pense que votre jeu il va couler c'est continuez comme ça vous êtes sur la bonne voie et pourtant encore une fois je le dis le jeu est bon votre jeu est bon mais ce que vous faites c'est nul c'est nul les personnes qui ont été dans la vidéo des devs qui est sorti il ya quelques jours on voit que vous aimez mais pourquoi vous pourquoi vous avez fait les choses comme ça tu sais quoi le jeu il serait sorti en 2025 mais j'aurais été content ok le jeu serait sorti en 2025 l'aurait peut-être même pas eu de problème le jeu car maintenant il fallait sûrement tenir une deadline intenable etc etc vous avez pris l'erreur vous avez fait l'erreur de prendre ovh en hébergeur de serveurs vous avez pris le pire hébergeur de france peut-être parce que c'était pas cher voilà maintenant encore le résultat tout ça pour faire sans doute des économies mais tu sais j'aurais préféré avoir un jeu peut-être moins quali et avec des serveurs qui tournent plutôt que d'un jeu pas quali et qui tourne pas que des mauvais choix que des mauvais choix il faut être réel vous pouvez me faire passer encore une fois pour le pire des rageux mais tout ce que j'avais dit dans une certaine vidéo le flop assuré arrive c'est tout bref je vous dis pas tout le tintouin de fin de vidéo parce que ça me saoule c'était jck ciao